scènes de la vie privée tome ii mémoire de deux jeunes mariés par honoré de balzac la comtesse de l'estorade à madame gaston 16 juillet ma chère louise je t'envoie cette lettre par un exprès avant de courir au chalet moi même calme toi ton dernier mot m'a paru si insensé que j'ai cru pouvoir en de pareilles circonstances tout confier à louis il s'agissait de te sauver de toi même si comme toi nous avons employé d'horribles moyens le résultat est si heureux que je suis certaine de ton approbation je suis descendu jusqu'à faire marcher la police mais c'est un secret entre le préfet nous et toi gaston est un ange voici les faits son frère louis gaston est mort à calcutta au service d'une compagnie marchande au moment où il allait revenir en france riche heureux et marié la veuve d'un négociant anglais lui avait donné la plus brillante fortune après dix ans de travaux entrepris pour envoyer de quoi vivre à son frère qui l'adorait et à qui jamais il ne parlait de ses mécontes dans ses lettres pour ne pas l'affliger il a été surpris par la faillite du fameux halmeur la veuve a été ruinée le coup fut si violent que louis gaston en a eu la tête perdue le moral en faiblissant a laissé la maladie maîtresse du corps et il a succombé dans le bengal où il était allé réaliser les restes de la fortune de sa pauvre femme ce cher capitaine avait remis chez un banquier une première somme de trois cent mille francs pour l'envoyer à son frère mais ce banquier entraîné par la maison halmeur leur a enlevé cette dernière ressource la veuve de louis gaston cette belle femme que tu prends pour ta rivale est arrivée à paris avec deux enfants qui sont tes neveux et sans un sou les bijoux de la mère ont à peine suffi à payer le passage de sa famille les renseignements que louis gaston avait donné aux banquiers pour envoyer l'argent à marie gaston ont servi à la veuve pour trouver l'ancien domicile de ton mari comme ton gaston a disparu sans dire où il allait on a envoyé madame louis gaston chez d'arthez la seule personne qui put donner des renseignements sur marie gaston d'arthez a d'autant plus généreusement pourvu aux premiers besoins de cette jeune femme que louis gaston s'était il y a quatre ans au moment de son mariage enquis de son frère auprès de notre célèbre écrivain en le sachant l'ami de marie le capitaine avait demandé à d'arthez le moyen de faire parvenir sûrement cette somme à marie gaston d'arthez avait répondu que marie gaston était devenue riche par son mariage avec la baronne de macumère la beauté ce magnifique présent de leur mère avait sauvé dans les indes comme à paris les deux frères de tout malheur n'est ce pas une touchante histoire d'arthez a naturellement fini par écrire à ton mari l'état où se trouvait sa belle-sœur et ses neveux en l'instruisant des généreuses intentions que le hasard avait fait avorter mais que le gaston des indes avait eu pour le gaston de paris ton cher gaston comme tu dois l'imaginer est accouru précipitamment à paris voilà l'histoire de sa première course depuis cinq ans il a mis de côté cinquante mille francs sur le revenu que tu l'as forcé de prendre et il les a employés à deux inscriptions de chacune douze cents francs de rente au nom de ses neveux puis il a fait meubler cet appartement où demeure ta belle-sœur en lui promettant trois mille francs tous les trois mois voilà l'histoire de ses travaux au théâtre et du plaisir que lui a causé le succès de sa première pièce ainsi madame gaston n'est point arrivale et porte ton nom très légitimement un homme noble et délicat comme gaston a dû te cacher cette aventure en redoutant ta générosité ton mari ne regarde point comme à lui ce que tu lui as donné d'arthez m'a lu la lettre qu'il lui a écrite pour le prier d'être un des témoins de votre mariage marie gaston y dit que son bonheur serait entier s'il n'avait pas eu de dettes à te laisser payer et s'il eût été riche une âme vierge n'est pas maîtresse de ne pas avoir de tels sentiments ils sont ou ne sont pas et quand ils sont leur délicatesse leurs exigences se conçoivent il est tout simple que gaston ait voulu lui-même en secret donner une existence convenable à la veuve de son frère quand cette femme lui envoyait cent mille écus de sa propre fortune elle est belle elle a du coeur des manières distinguées mais pas d'esprit cette femme est mère n'est-ce pas dire que je m'y suis attaché aussitôt que je l'ai vu en la trouvant un enfant au bras et l'autre habillée comme le baby d'un lord tout pour les enfants est écrit chez elle dans les moindres choses ainsi loin d'en vouloir à ton adoré gaston tu n'as que de nouvelles raisons de l'aimer je l'ai entrevu il est le plus charmant jeune homme de paris oh oui cher enfant j'ai bien compris en l'apercevant qu'une femme pouvait en être folle il a la physionomie de son âme à ta place je prendrai au chalet la veuve et les deux enfants en leur faisant construire quelque délicieux cottage et j'en ferai mes enfants calme toi donc et prépare à ton tour cette surprise à gaston fin de la cinquante-sixième section parce que j'ai un petit peu générique